Deux ans maintenant que cette unité de méthanisation est en fonctionnement dans cet élevage porcin. Le but était de réaliser des économies en électricité et en chauffage. Face à d'autres agriculteurs et professionnels agricoles, les éleveurs en font un bilan plutôt très positif. Cette exploitation est rentable et donc elle est même un petit peu mieux dans la réalité que dans les prévisions. Nous vendons 1,2 millions de kilowattheures par an. C'est l'équivalent de la consommation électrique d'à peu près 500 maisons. Cette production est vendue à un prix de 15 centimes du kilowattheure, prime de méthanisation comprise. C'est un bon complément de revenu sur l'élevage. L'élevage consommait 400 000 kWh par an. Avec les économies de chauffage, il en consomme désormais un peu moins de 300 000. Le gain est donc d'environ 135 000 euros par an. Et cette installation a aussi des effets plus inattendus. Les animaux, en ayant en plus de vent de l'électricité, en leur fournissant de la chaleur en quantité suffisante, nous améliorons leur état sanitaire, leur ambiance dans l'élevage. Nous n'avons plus du tout de problèmes parasitaires et sanitaires. Les animaux ont des croissances qui sont supérieures. C'est un bénéfice supplémentaire par rapport à la production d'électricité que nous connaissions déjà. Pour les exploitants, les gains sont donc réels. Cette unité peut être généralisée sur d'autres exploitations. De ce type, une quinzaine d'installations ont été mises en place dans toute la France par Agri-Comp. Ce type d'installation peut s'installer sur toutes les exploitations d'élevage, que ce soit porcins, bovins ou même volailles. On tape pour 2012 à une vingtaine de réalisations en plus. Ce type d'installation est amené à fortement se développer dans les années qui viennent en France. La demande en biogaz est donc très présente. Des voisins de l'élevage apportent également leurs déchets agricoles, ce qui valorise d'autant plus la méthanisation et la politique économique actuelle vend en ce sens. Les tarifs de vente au niveau de l'électricité sont vraiment bonifiés par rapport aux tarifs de vente classiques aux consommateurs. Donc là, on a un tarif qui peut atteindre 17 à 18 centimes du kilowattheure. Ce qui fait qu'on peut avoir assez facilement des installations rentables, notamment sur des grandes structures comme cette ferme. Cette politique rend donc la méthanisation plus rentable. Un premier plan prévoyait un retour sur investissement de 8 ans. Il est désormais de 6 ans. La méthanisation se présente donc comme une véritable plus-value pour les éleveurs.